Le port de masque encore rare dans les rues de Lomé, en dépit d'une nombre croissant de personnes infectées au Covid-19 au Togo. Les populations ne semblent pas prendre la mesure de la situation. Le pays a franchi la barre de 12 cas confirmés, amenant ainsi le gouvernement à fermer les frontières terrestres, les liaisons aériennes à destination des pays à risque et même les lieux de culte pour freiner la propagation du coronavirus. Est-ce que ces mesures vont suffire ? Et on ne le sait pas, personne ne le sait. C'est un peu partout dans le monde la mesure, et aujourd'hui c'est le confinement. Je crois que l'église catholique, en s'alignant sur les mesures proposées par le gouvernement, est en train de donner un bon exemple à la population. Pour l'heure, les autorités togolaises n'ont pas choisi l'option du confinement des populations. Pour prévenir la maladie, il est fortement recommandé de respecter les consignes sanitaires, tels le lavage fréquent des mains avec de l'eau et du savon. Nos hôpitaux ne sont pas équipés, nous le savons tous. Est-ce que nous avons commencé à commander assez de tests ? Est-ce que nous avons les tests pour tester les gens ? On n'en a pas. Est-ce que l'hôpital de Lomé, oui, peut-être nos deux plus grands hôpitaux ici à Lomé, mais dans nos régions, est-ce qu'on a mis ces tests ? Il faut même associer les cliniques privées. On a mis en place un centre d'appel. Est-ce que les lignes fonctionnent ? Les lignes ne fonctionnent pas. Mais tous ceux qui ont voyagé depuis deux semaines, ils doivent être testés systématiquement. En moins de 24 heures, le nombre infecté au Covid-19 est officiellement passé de 12 à 16 au Togo, à la date du 21 mars 2020. Aucun décès enregistré et une personne guérie de la maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada